Bonjour, je m'appelle Pierre-Edouard et aujourd'hui je suis avec Baptiste. Baptiste, j'ai une mission pour nous deux aujourd'hui, c'est de réaliser cette recette. Fumez-en un froid d'un saumon. Du coup, c'est parti pour la recette. Est-ce que tu peux me dire les trois ingrédients dont on a besoin pour pouvoir faire un saumon fumé à froid ? Du coup, du saumon, forcément, du gros sel et de la cassonade. Ok, et les prochaines étapes du coup ? Moi, je vais commencer par dégraisser le saumon et le désarrêter. Et toi, tu peux peser 1,5 kg de gros sel. Ok, donc 1,5 kg de gros sel. A quoi ça va nous servir dans la préparation ? Ça va nous servir à faire cuire le saumon. Et ce sel-là, on peut le retrouver chez Tahao du coup ? Tout à fait. Pendant ce temps-là, toi, tu vas mélanger les 750 g de cassonade avec les 1,5 kg de sel. Pourquoi ? Pourquoi on met de la cassonade ? C'est pour donner une petite couleur au saumon. Et on met du coup, on va dire, 1 pour 2, donc la moitié de cassonade par rapport à la quantité de sel. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi, sur le saumon pendant ce temps-là ? Moi, je suis en train de le dégraisser, donc j'enlève toutes les parties un peu blanches, un peu de gras superflu sur le saumon. Le mélange est prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire, moi ? Maintenant, on va venir mettre un petit centimètre du mélange dans le plat. Ouais. Première couche, on va venir mettre le saumon dessus. Maintenant, tu mets le restant par au-dessus. On va couvrir complètement qu'on ne le voit plus. Ok. C'est un peu comme une crosse. C'est ça. Pour justement que ça vienne créer une légère cuisson par le sel du saumon. Pendant combien de temps on va le laisser comme ça ? En moyenne, 10 à 12 heures. Ok. Et là, on va le mettre au frigo. Pour gagner un petit peu de temps, on nous a préparé un saumon qui est juste là. Ouais. Donc, le saumon, il est bien coloré et puis il a bien durci par la cuisson au sel. Donc, on n'aura plus qu'à aller au fumoir. Direction le fumoir. On est parti. On se retrouve à côté du fumoir avec notre saumon. Ça va être quoi les prochaines étapes ? Du coup, là, on va venir le mettre dans le fumoir. Je te le donne. Il existe différentes sortes de fumoir ? Tout à fait. Donc, là, on est sur un fumoir de la marque Bradley Smoke qui fonctionne avec des biscuits. Donc, c'est de la sciure compressée qui va venir se déposer automatiquement sur un socle chauffant. Ça marche pour le fumage à froid comme pour le fumage à chaud. Et ça va être quoi la différence, du coup, entre les deux ? Alors, entre les deux, le fumage à froid, on va pouvoir faire saumon fumé, magret ou autre. Donc, on ne va pas venir faire cuire l'aliment. On va venir le faire cuire avant au sel. Et tandis que le fumage à chaud, là, on vient faire monter en température. Donc, le fumage à froid, c'est en dessous de 25 degrés. Le fumage à chaud, on va monter au-delà des 100 degrés. Et une cuisson très lente. Donc, on va faire cuire l'aliment dans son cœur. Tandis que le fumage à froid, on le fait cuire avant au sel. Ok, trop bien. Tu me montres comment ça se passe à l'intérieur ? Ah, il y a déjà pas mal de choses. On peut retrouver, du coup, du saumon, du filet mignon, du comté qui va se trouver ici. Et on va même avoir du magret de canard. Et on va prendre les grands filets de saumon pour après, pour la dégustation. Notre poche de conservation est prête. J'imagine qu'il faut mettre le saumon à l'intérieur maintenant. Tout à fait. Hop, je vais te l'ouvrir. S'il te plait. C'est quoi les avantages de conserver sous ces aliments ? L'avantage, c'est du coup de créer un manque, un... Enlever toute l'air présente à l'intérieur. Et du coup, on vient conserver plus longtemps nos aliments. Et donc, plus de risque de bactéries ou de développement au niveau de l'aliment. Tu gardes combien de temps, toi, un saumon ? Un saumon en maximum un mois, un mois, un mois et demi. Donc voilà, notre saumon maintenant, il est conservé. Il n'y a plus qu'à le déguster, je suppose, en famille ? Ouais, carrément. Merci. Défi relevé. J'aurais appris plein de choses. Et puis, je n'ai plus qu'à manger ce saumon. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto, cette recette. Vous pourrez en retrouver d'autres sur le blog de Tareo. Merci. Merci à toi.